Salut les tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir le dialogue interne au tennis. Juste avant je vous rappelle que si les vidéos vous plaisent, s'il vous plaît cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit, partagez les vidéos avec vos amis et puis cliquez sur la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. C'est parti pour le dialogue interne. Qu'est-ce que le dialogue interne ? C'est la capacité de se parler à l'intérieur, dans sa tête tout simplement. C'est une des techniques fondamentales de préparation mentale et elle est souvent oubliée ou négligée. Et pourtant Novak Djokovic l'a utilisé en finale de Roland Garros. Donc il avait besoin de s'exprimer, il s'est mis face à son miroir et il s'est mis à parler à voix haute. C'était plus du dialogue interne, c'est du dialogue externe tellement que c'était puissant comme outil. Et grâce à ça, il avait deux de lui-même. Un qui disait je suis pas assez bon, je vais perdre la finale et un qui disait non je vais réussir. Et donc du coup il a confronté ces deux personnalités jusqu'à ce que ce soit la voix forte qui dit je vais gagner qui a pris le dessus et donc du coup il a gagné. Mais ensuite il a remonté de 2-7-0 et il a gagné le match en finale d'un grand chelème. C'est juste incroyable cette histoire. Donc pour parler du dialogue interne, on va parler des trois niveaux bien sûr. Premier niveau ce sont les croyances, comment on interprète le monde, notre interprétation du monde et voilà qu'est-ce que l'on croit sur le monde. Ça se transforme en pensée. Donc il y a toutes nos pensées ensuite qui affluent. Et en fonction de nos pensées, il y a les actes qui se transforment dans la réalité. C'est pour ça qu'on dit souvent que tout part d'une pensée pour se matérialiser dans la réalité. On a énormément de pensées, il paraît qu'on en a plus de 10 000 par jour. On pourrait remplir des dictionnaires entiers chaque journée de nos pensées. 99% d'entre elles sont inconscientes, elles sont liées à nos croyances. De manière générale, on conseille d'avoir un dialogue interne positif. C'est-à-dire je vais réussir, je suis confiant, etc. Mais en vrai, il faut prendre ce qui marche pour la performance. Si vous dites, je vais gagner, mais voilà, en mode positif à fond, mais que vous ne faites pas grand-chose pour réussir, ça ne va pas marcher non plus. Certaines personnes ont besoin de s'énerver. Je pense notamment à McEnroe, au Safin. Certaines personnes ont besoin de cet énervement. Djokovic, on a l'illustration parfaite. Dès qu'il s'énerve, il joue mieux ensuite. Ça ne sert à rien d'être positif au niveau des pensées si c'est négatif pour la performance. C'est toujours la même histoire. L'objectif, ce soit positif pour la performance. Quand on parle de pensées positives et négatives, moi, je parle en termes de performance. Et non pas simplement en termes de positif, oui, je vais réussir, négatif, mince, j'ai peur d'échouer. Il faut vous connaître, bien sûr. Plus vous allez faire des matchs, plus vous allez analyser un peu votre dialogue interne, plus vous allez pouvoir savoir ce qui marche pour vous. C'est l'expérience. La première clé du dialogue interne, c'est d'en prendre conscience. Ce que je vous conseille de faire, c'est qu'à chaque fois que vous ayez des pensées, essayez d'en prendre conscience et notez-les dans un cahier. Par exemple, je perds un point. Qu'est-ce que je me dis quand je perds un point ? Qu'est-ce que je me dis quand je gagne un point ? Et d'avoir un petit carnet avec vous à l'entraînement pour conscientiser un peu. Et grâce au carnet, on va pouvoir avoir des références. Parce que des fois, on croit qu'on dit des choses, mais en fait, on pense à des choses complètement différentes dans la réalité. Et on se rend compte qu'il y a souvent, effectivement, beaucoup de négatifs dans nos pensées. Nous sommes des machines à attirer le négatif. Donc une fois qu'on a conscience de nos pensées, là, deuxièmement, c'est d'analyser est-ce que c'est bon pour la performance ou pas. Si à chaque fois que je fais une double faute, j'ai une pensée, c'est pas bon, mais du coup, ça me fait réagir, je joue mieux, et bien c'est bien, il faut la garder. Si par contre, je me dis, oh là là, c'est nul, je suis un mauvais serveur, et qu'ensuite, j'enchaîne avec 10 doubles fautes supplémentaires, là, du coup, c'est pas bon. Donc vous devez interpréter si votre dialogue interne est utile à la performance ou pas. Vous devez le conscientiser. Si c'est utile, vous essayez de continuer, voilà, c'est très bien. A l'inverse, si c'est négatif, donc du coup, il y a deux choses. Première chose, vous devez remplacer le négatif par du positif. Toujours pareil, un négatif pour la performance, on peut remplacer par une pensée utile à la performance. Donc imaginons, je sers et je dis, non, je suis un mauvais serveur, et bien je vais changer cette pensée, donc ça, c'est à la maison, sur mon petit papier, je vais corriger, je vais noter, je suis un bon serveur. Une fois qu'on a changé ça, on va se les répéter le plus souvent possible. Au début, on ne le croit pas, mais à force de le penser, c'est de s'entraîner à y penser, et bien on va finir par le croire. Donc à chaque fois que j'ai une pensée négative pour la performance, et bien du coup, on va changer la pensée en positive, en optimale, c'est à dire, je suis un bon serveur. Donc à vous de transformer vos pensées qui nuisent à votre performance, en pensées qui vont améliorer votre performance. Une fois qu'on a transformé ça, et bien du coup, il faut s'entraîner, c'est à dire qu'à chaque fois qu'on a une pensée négative, et bien il faut le faire à l'entraînement. Il faut le faire sur les petites pensées négatives au début, à l'entraînement, parce que si vous le faites tout de suite en match officiel, ça risque de coincer, la pensée négative va prendre le dessus. Imaginons, je fais une double faute en match super important, du coup, je ne vais pas réussir à être positif, je vais être en mode, et voilà, je le savais, je suis nul et tout, ça me saoule et tout, point, match très important, et du coup, ça va prendre le dessus. Donc du coup, il faut s'entraîner petit à petit à l'entraînement, à changer ses croyances, à changer ses pensées petit à petit. Si vous n'avez pas spécialement de pensées négatives, mais que vous pensez que vous pouvez améliorer ça, vous ne partez pas de vos pensées, vous émettez directement les pensées que vous voulez. Et c'est le principe du livre, tennis, penser comme un champion, lui, il ne part pas du tout de ce que nous, on pense de base. Lui, il dit qu'il faut carrément coller aux pensées des champions. Les pensées, les champions ont tel mode de pensée, à tel moment, donc il faut penser exactement comme eux, il faut faire un copier-coller. Il y a des avantages, des inconvénients, je pense que c'est bien de modéliser les performances, je pense qu'aussi, il faut avoir une petite part d'originalité et une part d'individualité, ça ne sert à rien de coller quelque chose, un modèle qui ne nous correspond pas. Mais en tout cas, voilà, on peut partir directement, sans passer par nos pensées négatives, à partir directement sur ce qu'on voudrait penser. Voilà, à tel moment, je voudrais penser ceci, je voudrais penser cela, etc. Ça doit être planifié, ça doit être conscientisé. Si vous ne faites pas cet effort, les pensées vont popper de manière inconsciente, de manière aléatoire, et c'est là le risque. Voilà pour le travail du dialogue interne. Évidemment, on peut travailler les deux extrêmes de cette chaîne, là on était au niveau des pensées. Les deux extrêmes, c'est quoi ? C'est les croyances. Donc, plutôt que de travailler sa pensée, « Je suis un mauvais serveur, je suis un bon serveur, je suis un bon serveur » et de se le répéter, il faut directement changer la croyance. On se fait un petit recadrage, et du coup, on va essayer de travailler sur sa croyance profonde, de changer la croyance. Et du coup, le fait de changer la croyance, ça va induire toutes les pensées. Il n'y a plus besoin de se forcer à penser, parce que les pensées, on en a beaucoup. Du coup, il faut faire l'effort en continu de réfléchir sur ces pensées. On ne peut pas toutes les contrôler. Comme je vous dis, il y en a plus de 10 000. C'est épuisant de toutes les contrôler. Donc, du coup, il faut diriger directement le noyau central. Comme ça, les pensées sont inconscientes. Et du coup, si on a la bonne croyance dès le début, on va penser positivement par la suite. Donc, changer la croyance. Évidemment, ce n'est pas facile. Justement, ce noyau, il est difficile à changer. C'est notre identité, c'est notre façon de percevoir le monde. Donc, c'est très difficile à changer. Mais si vous y arrivez, c'est beaucoup plus efficace que de travailler sur les pensées. Donc, vous pouvez travailler sur le noyau central, les croyances. Et à l'inverse, il y a le physique, entre guillemets, le matériel. Donc, on sait que l'attitude corporelle, ça a une influence sur les pensées. Imaginons que je sois négatif. En général, j'ai les épaules qui se rentrent, le regard qui se baisse, manque de tonus, etc. Donc, du coup, il faut agir comme si on avait confiance. Imaginons, je manque de confiance. Je pense que je suis un mauvais serveur. Je vais avoir l'attitude d'un bon serveur. Je vais redresser les épaules. Je vais venir. Je vais lancer ma balle. Je vais être très relâché. Et je vais frapper de toutes mes forces. Au début, ça ne va pas marcher, évidemment. Ça ne va pas marcher du jour au lendemain. Mais à force d'avoir une bonne attitude corporelle, ça va influencer les pensées. On sait de nos jours, c'est scientifique, que le corporel influence les pensées. On ne peut pas être à la fois triste et à la fois avoir une attitude positive, de confiance. Il y a forcément une influence. Soit le corps va influencer la pensée, on va finir par être confiant, positif. Ou soit la pensée va agir sur le corps et on va refinir par avoir une mauvaise attitude corporelle. Donc, soignez toujours votre attitude corporelle. C'est hyper important. C'est ce que je dis à tout le monde. Je dis, vous pouvez avoir des pensées négatives, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ayez la bonne attitude. On n'est pas obligé de contrôler ses pensées, c'est très difficile. Changer les croyances est encore plus difficile. Mais par contre, on peut se contrôler. On peut changer notre attitude corporelle. Ça, c'est facile. Donc, à vous de le faire. Bon, ben voilà pour le dialogue interne. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Et puis, si vous êtes encore là, c'est que vous êtes motivés. Donc, s'il vous plaît, mettez-moi un commentaire. C'est très important pour moi. Faites-moi un petit bilan de ce thème. Est-ce qu'il vous parle ou pas ? Allez, moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, ayez votre dialogue interne, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao ! Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail. Soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile. Clique sur le lien dans la description. A bientôt ! C'est parti !